Arrête de prier et de te frapper à la poitrine, ce que je veux que tu fasses c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de la vie, je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête d'aller dans les temples sombres et froids que tu as construits toi-même et dont tu as dit que c'est ma maison, ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs, c'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable, je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que tu étais un pécheur, que ta sexualité ou ta joie étaient une mauvaise chose, alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils ont dit de croire. Arrête de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi, si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton homme, dans les yeux de ton fils, tu ne me trouveras pas dans un livre. amour, arrête de te faire peur, je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne rentre pas en colère et je ne te punis pas, je suis pur amour, pur amour. Je t'ai rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoins, d'incohérences et je t'ai donné le libre arbitre. Comment puis-je te blâmer si tu réponds à quelque chose que j'ai mis en toi ? Comment puis-je te punir d'être ce que tu es, si je suis celui qui t'a fait ? Tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal pour le reste de l'éternité ? Mais quel genre de Dieu peut faire ça ? Si j'étais ainsi, je ne mériterais pas d'être respecté. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais pas peuplé la terre d'hommes mais de chiens. Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas pour toi. Tout ce que je demande, c'est que tu fasses attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. Toi et la nature, vous constituez une seule entité, alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle, tu fais partie d'elle. Prends soin d'elle et elle prendra soin de toi. J'y ai mis et rendu accessible tout ce qu'il y a de bien pour toi. Et j'ai rendu difficile l'accès de ce qui ne l'est pas. Ne mets pas ton génie à y chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre. A toi de garder intact cet équilibre. La nature, elle, c'est très bien le garder. Juste ne la trouble pas. Je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie. Mais je peux te donner un conseil. Arrête de croire en moi de cette façon. Croire, c'est supposer, deviner, imaginer. Je ne veux pas que tu crois en moi. Je veux que tu me sentes en toi. Tu me sentes en toi. Que tu me sentes en toi quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu bordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière. Exprime ta joie et habites-toi à prendre juste ce dont tu as besoin. La seule chose sûre, c'est que tu es là et tu es vivant. Que ce monde est plein de merveilles et que dans toutes ces merveilles, tu es capable de savoir exactement ce dont tu as vraiment besoin. Ne me cherche pas en dehors. Tu ne me trouveras pas. Je suis là. Je suis là. La nature, le cosmos, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Voilà. Ça, c'était le dieu de Spinoza. Ça paraît. Moi, j'aime bien. Je deviens quasiment déiste à partir de ce moment-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce dieu-là me plaît bien. Je pourrais dire qu'il est, je pourrais dire si j'étais très très présomptueux, parce que je suis un peu quand même parfois, je pourrais dire il est à mon image. Camarade, camarade nocturne, camarade durne. Merci Spinoza, on dit merci Spinoza. Je ne vais pas dire hasta la victoria parce que je ne suis pas dans le chapitre gilet jaune. Je suis juste dans la nuit, la nuit, mais une nuit très éclairée. Je vous embrasse.